Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale comment booster votre testostérone naturellement 30 jours 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, jingle ! Comme le titre l'indique, mater des films X fait bien grimper votre taux de testostérone. En fait, dans les années 70 en Allemagne, il y a eu une première étude qui avait démontré qu'après avoir visionné du porno, les hommes avaient une augmentation de la testostérone. Donc il restait à prouver que l'augmentation de la testostérone provoquée par les films porno se traduisait par une amélioration de la performance sportive. C'est l'hypothèse qu'ont testé deux chercheurs britanniques dans un article publié par la revue sur les hormones. Ils ont recruté 12 rugbymans professionnels. Les données c'était 1m90 et environ 100 kg de moyenne. Et pour appuyer l'étude, ils étaient tous habitués à la salle de musculation et ils connaissaient l'exercice qu'on appelle le squat. Donc l'expérience a consisté à organiser sur plusieurs jours 6 sessions qui commençaient par un test salivaire, d'accord ? Afin de connaître leur taux de testostérone. Ensuite, ils regardaient une courte vidéo de charme. Ils patientaient une dizaine de minutes avant de se faire prélever un second échantillon de salive. Ensuite, ils partaient pour une séance de squat où ils avaient un entraîneur qui les poussait au maximum. Et les chercheurs ont confirmé ce que les prédécesseurs avaient déjà trouvé. La testostérone montait sensiblement jusqu'à 10%. Alors que, devant des films d'enfants amigris d'Afrique, la testostérone était en perne. A l'entraînement, ils ont constaté aussi que les cobayes étaient moins performants que la normale après avoir regardé des films tristes. A l'inverse, ils s'ouvraient bien plus lourds après avoir regardé des films pour l'eau. Double effet qui se coule, le niveau du cortisol. Vous savez, cette hormone qui est catabolisante. J'en ai parlé X fois. Eh bien, elle baisse après le visionnage des films pornos. Et donc, dans une autre étude, en fait, on a des endocrinologues, je ne sais plus, écossais, je crois, qui ont demandé à des étudiants de sexe masculin de regarder des vidéos pornos pendant 20 minutes. Ils ont mesuré la concentration d'hormones dans le sang des élèves 6 heures après. Donc, le niveau de testostérone, il a augmenté légèrement, mais pour eux, ce n'était pas suffisamment significatif. Par contre, ce qui était très important pour eux, c'était que le taux de cortisol des hommes qui avaient regardé du porno, par rapport au groupe test qu'ils n'en avaient pas regardé, avait fortement chuté. Alors, du côté scientifique, les chercheurs pensent tout simplement que regarder du porno, ça fait diminuer la prolactine grâce à la dopamine. La prolactine, on en a déjà parlé, et la dopamine, c'est un neurotransmetteur. Grosso modo, le corps fabrique moins de prolactine si le niveau de dopamine est élevé. Mon conseil. Ah, vous voulez que je vous donne un conseil ? Ah ouais ? Je suis curieuse de le savoir, ça. Pour le coup, moi je vous ai promis de vous expliquer comment booster votre testostérone, ok ? Après, vous en faites ce que vous voulez. Désolé mesdames, mais j'ai aucune étude de ce genre pour vous, alors je ne peux pas savoir. Ah oui, j'ai oublié de dire, vous ne devez pas... Enfin, il faut juste regarder quoi. Sinon, il n'y a plus d'effet bénéfique. Mesdames, si vos gars regardent un film porno avant d'aller au training, pas de panique. C'est juste pour la performance sportive. Les mecs, vous êtes couverts par les études. Par contre, si vous faites grillé après une séance ou un aura inadéquate, c'est pas rien pour vous. C'est tout pour cette vidéo. Likez-la, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage des amis. Et donc, partagez-la si elle peut aider certains de vos amis. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser la production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.